philly 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 la ville de l'amour fraternel tout à fait brotherly love ouais et en ce moment et en ce moment c'est pas très fraternel avec les autres équipes de la ligue ils sont pas très fraternel en termes de love avec les autres équipes tout à fait on s'installe en vous en la bise en vous souhaitant un bon début de week-end parce que on a notamment pu kiffer un petit peu les matchs d'hier soir 1 il y en a eu deux trois douze c'était bien voilà c'était donc ce vendredi soir pour ceux qui ont un peu du mal avec les décalages etc on avait sorti une petite vidéo sur orlando et puis on s'était dit quand on a porté super chance non mais bon ça c'était oui je sur le free flow c'était quand même annoncé que l'on allait perdre au chicago super chance quand même oui mais on avait annoncé que c'était une son réponse à se reprendre donc ça il faut bien entendre pas savoir partir exactement mais du coup on a fait est quand même les six séances on voulait déjà faire une vidéo depuis quelques jours et là on a vu vraiment le point d'exclamation face à indiana victoire face aux pays de l'exclamation point d'exclamation tu as tu as un bilan positif pour la première fois voilà depuis 2014 donc en fait il ya en fait ça faisait un moment c'est un énorme moment mais ça fait un moment qu'on se disait tiens depuis le début de saison c'est vraiment intéressant ça joue bien les six séances c'est sympa à regarder là pour la première fois depuis iverson les mecs passent en bilan positif 2014 forcément du coup bah bim apéro apéro tout de suite apéro avec une grosse victoire et puis surtout même si le même si l'affiche n'était pas hyper vendante tu joues les pays séances n'empêche que indiana ça jouait je que les pays sœurs par rapport à tout ce qu'on avait pu dire pendant les previews ils sont quand même ils sont quand même assez agréable à regarder jouer les mecs venaient de battre les caves les spurs et les kings ils se battent et tout face et c'est une équipe faut les battre quoi ils vont pas te le donner le match tout ça faut les jouer faut les bah donc c'est ce qu'ont fait les six sœurs ouais manière assez carré c'est bien la première mi-temps qui était un petit peu chelou et puis après par contre tu lâches les chevaux et en deuxième période j'ai jérédic 31 points il a bien il apporte bien il met trois bombes à la fin incroyable et donc ça effectivement ça le fait de passer au dessus des 50% depuis la première fois depuis très longtemps c'est très symbolique et ça fait plaisir parce que c'est vraiment dans la continuité de cette belle de cette volonté de produire du du vrai jeu du bon jeu depuis le début de saison oui et j'aime assez bien j'aime assez bien pour parler d'un point de vue global on va faire d'abord le global juste avant que de lâcher un peu alex là dessus on fait d'abord le global et après on va faire les joueurs j'aime assez bien la façon dont brett brand organise ses rotations entre foug de la jeunesse et un peu d'expérience sur quelques joueurs oui ça va on va dire expérience c'est jj reddick c'est amir johnson c'est un peu robert comington oui voilà après autour il n'y a pas tellement d'expérience non non mais il il articule assez bien jared bayless jared bayless effectivement et j'aime bien le côté bon mark elfus ils ont été testé pardon on va y venir trois quatre matchs on va y venir sur le dos oui voilà bien sûr mais je veux c'est pas là que je veux venir et tout de suite ils ont compris que ça va vite ils ont compris que ça n'allait pas le faire et brett brand son ajustement il il suit pas une tendance il va il est en train d'essayer de créer là sa propre tendance qui n'est pas franchement à la mode l'autre il a un point forward typique dans son effectif ben simone c'est ça et ben non il ne le fait pas jouer pas de format pour le coup il le met vraiment poste 1 je veux dire dans le sens où il le met poste 1 avec deux intérieurs sa riche et mbid notamment un en raquette titulaire et deux et deux joueurs extérieurs que son reddick et covington ça fait un 5 assez grand par rapport à la tendance qu'on connaît très grand terme de longueur quand tu as du ben simone ce robert covington dario sarich et joël mbid en termes d'envergure c'est quand même assez ouf de voir ça et malgré le fait que ce soit très grand c'est ma vie de quand même exactement ça joue vite quand même le ballon circule vachement bien on va revenir quand on va parler joueur par joueur notamment je ne passe des ben simone c'est évidemment mais aussi d'embid lol et aussi d'embid non clairement voilà et et c'est très c'est vraiment très intéressant du coup tu as des miss matchs permanent tu peux en fait te faire plaisir c'est ça qui est assez ouf le sur ce que tu mentionnais le par rapport au début de saison et les rotations qui a été fait c'est que les gens l'oublient un petit peu forcément avec la hype mais philly commence à 1 4 genre voilà ils sont sur quatre victoires de suite tu étais à 1 4 c'est on était un peu là attention en sortie je crois que c'était en sortie de free flow c'est vrai que c'est dur les équipes de jeunes de gagner des matchs ce qui est toujours vrai ce qui est toujours vrai et en fait il ya eu notamment l'intégration de dario sarich dans le cinq majeurs qui était un point d'intégration pendant cet été pendant le temps et du coup tu trouves un équilibre que je trouve vraiment intéressant mais très pas mal parce que la raquette sarich embid c'est limite plus complémentaire qu'une raquette simmons embid en fait dans le sens où sarich shoot mieux sarich écarte sarich au rebond c'est un client il est là il se bat et puis puis basket qui basket voilà façon en termes de cuillies basket ben simmons charich embid c'est pas bien c'est pas bien vieux mais en termes de cuillies basket ça envoie du lourd non c'est sûr ça envoie plus qu'un paquet de trio de vieux c'est sûr qu'ils impressionnent là dessus mais après là où là où j'ai été assez l'aspect global du groupe quoi ce qui dégage quand tu les regardes tout à fait et d'ailleurs ils ont remporté les matchs et ça c'est important avec les jeunes ils ont remporté les matchs là ensuite qu'ils devaient vraiment remporté on l'a vu certes contre atlanta tu as fait le boulot contre indiana c'est un match qu'ils peuvent perdre à cause un peu leur inexpérience tamale ce tourneur qui revient tu dis bon au la dippo commence à chauffer plein d'équipes pourraient le lâcher un peu là dessus et en fait notamment parce qu'il reste dans leur identité tu vois qu'ils font qu'ils font vraiment le boulot au niveau des victoires ils tapent donc détroit détroit houston à houston ça c'est pas facile très bien le texas trip gagner à dallas et gagner à houston voilà mais gagner à houston c'est dur voilà mais en enchaîné pour des gars qui ont 20 piges c'est vachement bien après on doit on doit forcément parler après joueur par joueur donc on va y venir parce qu'il ya beaucoup de joueurs dont on va parler en vraiment en one one pour se faire plaisir parce qu'il ya plein de profils qui sont différents on a vu je termine juste il ya on a vu le fait qu'il ya certains joueurs qui sont très sous-estimés en fait dont on ne parle pas forcément parce qu'on est tout de suite très attiré par ce qui se passe avec ben simmons et joël mbitt mais je crois que au delà de leur production ce sont les petits qui connaissent leur rôle qui permettent en fait ces résultats là bien sûr donc du contraire il y contribue quoi voilà donc du coup tu vois que brett brown commence à comprendre un petit peu ce qu'il a et c'est pas tout mal c'est bien c'est pas tout mal bien ce qui fait bret brown pour l'instant c'est ça ça développe tu vois que ça progresse le jeu produit est tout à fait agréable à regarder ouais ça score bien c'est varié les six heures il ya que les warriors sur ce début de saison il ya que les warriors qui font plus de passes d'ess en équipe que les que les six heures ça dénote une certaine envie de partager ballon on a évidemment ben simmons qui a genre huit ennemis passe ou un truc comme ça oui mais on a mbitt qui est pas loin des quatre on a tj mcconnell qui doit être au dessus des quatre on a sa riche qui est capable de lâcher son ballon en fait tu vois tout le monde genre le ballon quand tu regardes où les six heures ça cherche le bon shoot il ya pas d'iso quoi très peu d'iso sur et quand il est en iso dès qu'il a prise à deux il n'hésite pas à lâcher sa balle et très malin il voit très bien à l'opposé et puis surtout tu lui files la balle c'est une passe ici on commence avec les joueurs on démarre avec jojo qui donc forcément a loupé un back to back je crois que c'était à toronto où il a pas vu participer donc malheureusement c'est comme ça mais ça c'est le jeu c'est jojo on reste sous les 30 minutes de temps de jeu bon c'est solide il n'y a pas à chier il est très très fort rien à dire là dessus c'est 28 minutes le mec qui produit comme produit vachement je leur limite hier soir c'est un c'est moins bon match depuis le début de saison j'ai envie de dire contre les pacers là il était nerveux je sais ce que je te disais en off je soupçonne qu'il y ait une petite douleur quelque part il ressemblait au mec qui a un petit peu mal j'espère pas attention moi mais tu vois mais j'étais là genre à il fait la grimace à il est c'est le truc où tu montes et tu tu testes ta cheville à tu es ouais ouais tu testes ta cheville debout et tout après ça il faut être il faut revoir aussi le contexte un peu moins mobile que ce qu'il a pu montrer au début sur le début de saison enfin on verra je veux pas ou alors il était juste pas dans son assiette ce qui peut arriver moi je pense que déjà il était saoulé parce qu'il a loupé certaines de ses certaines de ses initiatives et s'énerve un peu vite ça c'est joël et c'est joël donc le mec vite dans sa tête ça peut ce qui est génial à regarder mais c'est surtout par rapport au fait qu'il n'avait pas joué à temps depuis mars à peu près donc de mars à septembre tu joues pas et après tu dois rejouer à un seul rythme parce que mbid on le sait ça joue à 2000% et donc le corps fou avec lui c'est que même quand il est énervé même quand tu as l'impression que ça va pas que ça se bouscule dans sa tête putain l'autre il reçoit une balle au poste il commence à reculer le pivot en face est en galère du coup tu as un extérieur qui vient et bim passe d'ess ah putain on ira c'est fort ouais comme redic était en feu bah ça entre simmons et mbid quand redic est en feu c'est chiant j'ai rien que ça déjà on ira probablement le voir jouer en touchant du bois à londres pour le match de janvier on ira probablement voir ça mais moi ce qui m'hallucine notamment avec avec joël c'est que physiquement bon on savait etc qu'il allait prendre continue à prendre un petit peu mais physiquement il fait passer des gars il y avait eu kilo de jour que j'ai vu sur lui il avait ryan anderson sur lui ryan anderson c'est 2m08 pour 110 kg pas 110 mais oui ok ouais mais il est costaud en tout cas enregistré comme tel mais il est il est y passer pour une brindille mbid à mon avis c'est un être humain mais genre physiquement ça doit être ouf tu vois genre vraiment c'est ça qui est un petit peu chaud ça c'est pour un petit peu pour joël qui fait sa production qui a fait un gros match contre andré drummond on se souvient tous la mixtape elle était magnifique et qui arrive bien à s'ajuster quand c'est pas son soir il la donne à d'autres joueurs il la donne et puis il prend des paniers faciles il attend son tour fin ouais voilà non c'est clair ou même dans un mauvais soir en fait il fait 20 quoi c'est ça et tu vois il y avait un il y avait 28 minutes clair enfin voilà non mais ça c'est joué en bas la production de joël sur 36 minutes allons-y mais ça on sait très bien que c'est tu y avait pour finir sur joël il y avait un élément hier que j'aimais bien redic rentre un énorme shoot à 3 sur le corner droit au moins dans le money time temps mort etc mbid il est comme as tu vois genre on va gagner il est il est vraiment dans une dynamique collective tu vois c'est ça qui offre il veut que la gagne parce que tu vois c'est un mec qui pourra être un peu genre me myself and I genre je m'en bats les couilles parce que j'ai pas pu faire je suis un peu blessé ou non mais il était là genre putain on va taper les paysseurs mais ça c'est pour revenir à ce qu'on dit au début c'est qu'effectivement ils sont jeunes mais comme tu viens de dire très justement mbid il a envie de gagner je pense que ben simmons c'est un mec il a envie de genre de gagner tous les matchs et attend et dario saric tu crois que dario saric il est comment lui dario saric genre l'autre s'il doit aller c'est jimacconnel ils vont faire une statue et tout d'arri c'est le genre de mec qui met sa tête là où nous on met pas le pied donc c'est attention c'est un grand baiser et c'est donc ils sont jeunes ça manque d'expérience par contre il ya du mental est vraiment il ya un truc c'est vraiment je répète mais un truc sympa quand tu les regardes tu vois c'est déjà une équipe là il ya du talent c'est une équipe ça joue ensemble ça veut partager les trucs et tout tj mcconnell tu vois tj mcconnell quand il rentre en jeu l'autre qui rentre en jeu ben salut on lui laisse la balle il se défonce iron 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 il s'est fait parce que tj mcconnell c'est bien qu'ils les gardaient identitaires mans c'est cool c'est un peu à la passe et tout il est intéressant après en défense c'est une autre affaire moi c'est pas défensivement qui me truque c'est juste que mon défense tj mcconnell il est à peine plus physique que moi quand même à plus physique mais attend il tient en défense ouais enfin c'est chaud il en chiant mais c'est normal moi c'est plus le fait que dès qu'il faut que dès qu'il faut pénétrer dans la raquette et prendre un tir c'est la panique totale il aime pas ça ouais c'est un passeur ouais clairement un dribbler passeur ça on a fait mbid et mcconnell maintenant on doit passer forcément à ben simons mon gérard de la saison il est là ah bah non c'est pas lui je suis trompé c'est pas le brun non il est plus fort david de trash talk a mis le tweet il a comparé les statistiques ça lui a valu quelques belles réponses à un autre david il a mis un tweet il a comparé les huit premiers matchs de nba de lebron en stats et les huit premiers matchs de ben simon donc ben simon c'est mieux beaucoup mieux oui alors après ça mais non mais c'était juste comme et david il voulait juste un petit constat je sais je sais c'est un super débat ça c'est très drôle de voir les réponses ouais c'est clair les mecs genre eux bah évidemment non mais c'était juste l'idée de david c'était juste de dire genre dans le même revue il démarre genre violent sa carrière c'est clair il démarre il n'est pas loin du triple double de moyenne non là pour le moment oui il a donc deux triples doubles sur ses neuf premiers matchs en carrière puis il ya des fois il fait pas triple double parce qu'il a huit rebonds voilà ou neuf passes mais du coup il pour vous remettre un peu dans le contexte historique il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi avant lui à faire ça sur ses dix premiers matchs en carrière c'est oscar robertsson donc là il en a fait deux son deuxième c'était hier soir contre contre indiana justement ben simon c'est la totale il est déjà trop il est déjà il est déjà trop fort et tu te dis qu'il ya encore une marge de progression qui est folle c'est à dire que physiquement il est déjà trop fort en vitesse il est trop fort en lecture de jeu c'est c'est shoot moi j'ai dit depuis le début je m'en fous parce que ça ça va venir avec le temps voilà en fait si l'autre si bossa son shoot un minimum parce que là c'est vrai que c'est pas beau quand même pas c'est pas beau le geste ça m'a saran pas par rapport au toucher au toucher dont il peut faire preuve en termes de passer au prêt c'est vrai que son shoot est surprenant de dégueulasserie parfois mais 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 non mais attend c'est juste du travail c'est du poignet faut qu'ils shootent des milliers je trouve pas des lieux à son shoot un or dis donc quand même c'est quand même pas terrible ça rentre pas beaucoup et c'est normal quand tu regardes bien le geste les jambes à les jambes sont enfin non ça va pas le shoot de ben simon s'il ya du boulot mais attend franchement je le dis je le répète j'ai déjà dit mille fois c'est le truc entre guillemets plus facile à bosser dans le sens où quand tu as un minimum de base et de toucher et ben il faut t'entraîner faut shooter 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 mais il est déjà dans le jeu il est déjà trop bon défensivement il fait le taf le mindset surtout est trop propre c'est à dire qu'il se ramène le match par exemple à houston ou à dallas le mec il fait c'est mort il faut qu'on le gagne celui-là et c'est déjà tu vois déjà sur le terrain que même si embide c'est le coeur les couilles et le poumon de non mais le talent ben simon le le mindset surtout vraiment m'allucine c'est ce genre de joueur déjà le leader qui 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 vraiment joint le show time à l'efficace c'est à dire que ben simon s il drippe pas dans le dos pour dribler dans le dos il drippe dans le dos c'est pour éliminer parce que le mec est venu à ma gauche donc il faut que je passe à l'arrière c'est ça tu vois et c'est naturel pour lui il ya un gars qui abattent bouge pas je vais dribbler dans mon dos mais bon je suis de mètre oui je fais demain 08 je fais 110 kg ah oui tu vois voilà et tu vois c'est ça et ça il ya très peu de joueurs en fait qu'on ça il ya peu de joueurs il ya peu de joueurs qui ont ça tout à fait et il ya un aspect aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait pendant son parcours à lsu donc en louisienne si je dis pas de bêtises louisiana state il y avait cette étiquette un petit peu de joueur arrogant avec laquelle paris j'avais un peu de mal parce que il voulait vraiment il disait que la nca ça sert à rien et sur laquelle j'étais extrêmement d'accord ça sera un autre sujet un jour qu'on fera mais pour le coup tu le vois là notamment quand il arrive en une billet non seulement c'est pour ça que je ferai une mindset il veut gagner tous les matchs mais en plus il reste un genre quand il joue dire et que il dit à la fin du match putain j'ai joué contre dire que je pourrais le dire il ya un côté enfant voilà mais c'est cool il pourrait dire je m'en bats les couilles dire que je lui marchais dessus c'est vrai que par rogan quoi si tu les compares à des garçons qu'on ne voit pas la capitale des états unis en termes de mentalité oui par exemple nous le monde les billes voilà on l'écitera pas en comparaison c'est vrai que ben simos déjà la même même bille en fait ils sont gens hier soir par exemple c'est un beau match contre l'épaisseur il gagne c'est pas facile et tout les mecs qui caillent ça rentre au vestiaire pas en train de festoyer tu sens que les mecs ils sont là ils veulent gagner les matchs maintenant attention on va dire on va souligner il ya des failles il ya des choses encore à bosser mais c'est vrai qu'on est obligé de souligner très fort le bon début de saison moi j'avais envie donc tour bon on a fait les joueurs on fait les joueurs vas-y moi je voudrais bien parler un tout petit peu de monsieur robert comington parce que monsieur process par contre ouais exactement c'est monsieur process c'est totalement soucis mais c'est lui qui est un symbole le process c'est ça que je veux dire parce que lui et puis il fait le taf il fait le taf c'est un pur produit formé hier soir tu la vois l'action l'action où il met une énorme bâche je sais plus à qui c'est un mec en contre-attaque peut-être au ladipo collison je sais plus contre-attaque donc contre-attaque égale ben simmons à pleine vitesse et là petite passe au dessus de la défense un alley-oop un peu dur c'est déjà covington qui est rendu pour marquer passant back dans le premier mi temps oui mais voilà et donc covington il court il ferme sa gueule il défend c'est souvent lui qui prend le meilleur extérieur adverse il faut pas l'oublier il met des trois il est assez physique il cherche pas à tirer la couverture enfin franchement c'est un des joueurs qui était les plus sous-estimés parce qu'il était dans le marasme des six heures depuis des années c'est parfait un joueur comme ça ouais bien sûr bret brown bah lui est rédique c'est parfait donc ça joue deux ça joue trois tu demandes poliment tu le glisses en quatre enfin tu vois et clutch en plus et en plus il peut être clutch il a enfin non franchement rocco c'est de la balle il cherchera pas à prendre le la grosse tête ou quoi ça voilà non lui veut juste on sait qu'un et tout ça d'ailleurs pour une player une team option 1.5 millions l'hôte il gagne voilà c'est ça il est moins bien payé que toute la nba quasiment un paquet des joueurs les moins bien payés de la ligue c'est magique rocco il fallait qu'on lui rende hommage timothée louahou dont on peut parler aussi qui a démarré un quart d'heure hier c'est pas mal et qui a fait un gros match à houston si je dis pas de bêtises en fait il a du mal encore à trouver de la régularité timothée mais par contre ce qui est vraiment agréable en pour nous en tant que compatriotes et chauvin bouffeur de fromage tout ça ouais c'est que brett brown considère que timothée louahou fait partie intégrante de sa rotation crave en tant que rôle player en sortie de banc quoi c'est le deuxième joueur depuis autant de gens sortiment après avec amir dit je crois que c'est le premier sens de la blessure de marquer le foot vu que t'as pu que t'as pu sa riche forcément mais sinon dans l'absolu serait troisième peut-être ouais je prends une deuxième mais mais toute façon voilà il a son quart d'heure faudra regarder les stats exacts de timothée louahou ouais et ce qui est bien c'est que et ça c'est le bon côté encore de cette équipe des six heures quand louahou rentre en jeu vas-y ben simone s'il drive et qu'il ya un mec ouvert c'est louahou il va lui filer la balle et louahou n'hésite pas et louahou il va le prendre le tir ça fait jeu et ça c'est bien c'est cool et après en défense du coup louahou il a ce côté où il défend c'est bien non c'est bien j'aime bien comment il défend il se donne et tout il est assez athlétique donc le petit frenchy l'a le dent franchement pour le coup ça devient un bon spot ça devient un bon spot après on le sait les vétérans font le taf un rédic amir johnson on va pas se toucher pendant une heure c'est très bien c'est ce sont les acquisitions c'est ce qu'on les font ce qu'on les a vu faire depuis qu'ils sont en nba ils ont été signés pour ça c'est ça après on attend évidemment le retour de richard holmes qui est un joueur pareil assez sous-estimé qui va faire partie de la rotation grave parce que c'est un mec qui va faire le boulot putain d'athlète déjà c'est ça je crois qu'on n'oublie personne trop d'eau c'est marqué le fou de marquer le foule non je crois pas qu'on oublie de joueurs là je réfléchis un peu à gérer de bayless mais enfin ça rentre ses shoots mais voilà je pense que c'est bien qu'ils soient sortis un peu du sein primordial c'est un ouais voilà on doit donc se poser quelques minutes sur marquette foot parce que ça a été un des gros dossiers sur lequel vous n'avez posé pas mal de questions c'est que s'est-il passé que se passe-t-il patient il va falloir être très patient avec marquette pour plusieurs raisons la première elle est médicale donc pour ceux qui ne savent pas l'infos il ya vraiment un drapeau blanc qui commence à être agité par les six heures par rapport à son épaule moi ce qui m'inquiète à ce niveau là au niveau médical par rapport à d'autres blessures qu'on a vu ou quoi c'est qu'il n'y a pas une communication claire genre on nous a pas dit genre il a une tendinite à l'épaule ou alors il a un souci de je sais pas quoi ou tu vois genre on nous dit rien alors pas d'info alors est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas communiquer dans ce sens là ça c'est pro six heures je pense qu'on a un rookie un petit peu qui a des soucis de blessure il laisse tout le temps un peu fuiter mais ça l'année dernière mbid on savait des janvier nous que ça allait être off et ils ont laissé le l'espèce de in between jusqu'en avril c'est pas tout à fait ça que je voulais dire ce que je veux dire c'est qu'on savait mbid ce qu'il avait comme blessure on avait dit il a ça tu vois il a un pépin à l'épaule quoi marquer le foule oui mais à est ce que c'est une fracture une luxure est ce que c'est des ligaments est ce que c'est ceci est ce que je je dis pas que je veux absolument savoir qui doivent nous donner l'info je dis juste que le fait qu'il n'y ait pas de communication claire sur le la teneur exacte de la blessure oui c'est un truc que je trouve inquiétant c'est pas le bon mot mais c'est vrai mais surprenant parce que je me dis comment ça se fait c'est quoi et ils savent pas ce que c'est peut-être c'est au début c'est de le faire jouer après on nous a fait croire que genre c'est parce qu'il voulait il a été obligé de changer son shoot parce que parce qu'il a mal à l'épaule enfin tout ça est bizarre je pense que la question oui tout à fait mais ils ont à mon avis voulu est vraiment étouffé la communication parce qu'il ya eu cette histoire pour ceux qui le savent pas de notamment de d'ajout médical en dehors de la franchise c'est à dire qu'il a été conseillé notamment par d'autres personnes voilà sans forcément l'accord de philly donc il ya un dossier un dossier un peu pour avoir voilà mais soit tu l'exposes soit tu le fous sous le tapis tu vois je pense qu'ils ont préféré le foudre pour un jeune c'est pas bon tu vois c'est pas cool quoi voilà mais par contre restez patient et surtout ne l'enfoncez pas le pauvre gamin il pouvait pas lever son bras plus que ça donc forcément pour shooter ça veut compliquer absolument pas le juger sur les trois quatre matchs là qu'il a fait au début de saison par contre je te mets on the spot t'es prêt ça rejoue cette saison moi je dis que non non moi je dis non est ce que marquel foudre se rejoue cette saison donnez nous votre à moins que ça soit vraiment un truc pas si grave que ça mais je pense que c'est un peu plus grave ils ont dit réévaluation la fin novembre non si c'est une réévaluation fin novembre on peut espérer le record oui mais ils ont dit plein de trucs là depuis le début moi je les crois plus trop donc moi je dis que c'est tout à fait possible qu'on soit sur un truc un peu récurrent un truc un peu relou et tout et que tu te retrouves avec une équipe des six search qui fonctionne et que du coup tu shut down marquel foudre parce que ce qui serait pas mauvais prendre des risques on va prendre des risques surtout que là les qui tournent bien il a les suivantes si tu as vraiment une réévaluation fin novembre et qu'on sait ce qu'il a et que effectivement on dit ok on va opérer ou pas opérer enfin je sais pas ce qu'il faut faire ou quoi et puis bah il sera là en février pourquoi pas il va être le décembre mais doucement et quand il revient on est d'accord tous les deux s'il revient et qu'il est bon c'est sa riche qui refile sur le banc c'est quoi le décalage comment tu fais parce que c'est un meneur quand même marquel foudre tu vas pas enlever redic tu vas pas enlever covington non non je pense qu'honnêtement brett brown le fera d'abord rentrer en sortie de banc en sixième homme c'est lui qui devient sixième homme oui c'est une option et il va commencer sa carrière comme ça et il va se rendre compte que juste s'il veut il doit devenir combo garde et combo garde faudra qu'il sanctionne à distance et de toute façon redic est là pour un an redic prend qu'une saison là je crois qu'il a pris contre actuellement oui un an mais il shoot déjà pas très bien mais c'est juste qu'il faudra enfin il shoot très bien quand il a son épaule qui fonctionne bah oui non mais bien sûr mais par contre oui et idéalement je pense que tu es sur un 5 ben simmons marquel foulds robert covington d'arrivée sarrêt joe l'embit sympa cool il ya de l'envergure messieurs dames donc voilà un peu pour les six heures est-ce qu'il y avait un autre angle que tu voulais attaquer où on va pouvoir enchaîner un peu avec les autres apéros parce qu'on a deux trois choses à trois ans non c'est bien moi je trouve qu'on a bien fait c'est pas tout mal de nous regarder les six heures franchement à suivre à continuer mais c'est vraiment c'est ça fait partie de des multiples bonnes surprises de ce début de saison ouais c'est un peu la team league passe là en ce moment allez-y foncer comme un début de saison on n'a pas mal d'équipe je dis pas qu'on n'avait pas vu venir les six heures mais je veux dire on n'a pas mal d'équipe petite qui nous anime ça bien comme il faut quoi avec des choses vraiment ça fait plaisir clair donc du coup on doit faire plein de bisous à la six years nation parce que non seulement vous récupérez plein de fans en ce moment ça c'est grave mais ceux qui ont vécu le tanking voilà mais on pense à ceux qui ont vécu le tanking parce que c'était bien sympathique entre 2012 et 2017 sur twitter le mec il prend mille fans à l'heure là il ya des petits comptes un peu dans tous les sens six heures france à qui ont fait à qui ont fait la bise évidemment donc voilà nous on va continuer à checker les six heures et puis bien évidemment ben simmons ce rogui de l'année c'est déjà terminé allez ciao